Je peux vous offrir à boire ? J'ai de l'eau ? Une boisson repas protéiné ? Hum, c'est fait. Passons aux choses sérieuses. Combinaison de camouflage à réfraction, silicone intelligent... Mais qu'est-ce que ces trucs pour diète ont un goût bizarre. Bon, c'est quoi la techno ? Dans précisément 45 secondes, vous vous transformerez en... en pigeon. Je m'en vais. Attendez, attendez, attendez ! Ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est l'avenir de l'espionnage. Ok. Il est possible que vous vous éprouviez un tout petit peu... d'inconfort. Ou alors beaucoup. Je vais le noter dans le rapport. Tu te vaches parce que je t'ai renvoyé, c'est ça ? Ok. Moi, je me sauve du siocours. Ça va être un peu difficile. Parce que... vous êtes en pleine chromotripsis. Oh, je crois que ça va m'évanouir. Oh, c'est sûr que vous allez vous évanouir. Vos génomes vont bientôt être mis en pièces pour ensuite être réassemblés avec de l'ADN du pigeon. Utilise tes muscles, Lens. Utilise tes muscles ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait à mon corps ? Vous entrez dans la phase 2. Imaginez que chaque gène a un interrupteur. Un par un, les interrupteurs se placent en position pigeon. Humain, pigeon, 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 humain, humain, humain. Arrête avec l'interrupteur, tu m'énerves ! Regarde ma main ! Qu'est-ce qui t'est arrivé à ma main ? C'est un bon bébé. Ceci est la phase final ! Votre corps est submergé d'endorphines pour la douleur extrême que vous êtes sur le poindre sentir. Tu m'as empoisonné ! Empoisonné ? Je vais faire sortir le poison alors ! Moi, je ferai pas ça. Toi, c'est ma fin, tout a bien arrivé et fais-moi confiance. Place au pigeon. Quoi ? Je vais faire... Oh, cette horloge est en avance. Les signes vitaux du sujet sont stables. Insertion du thermomètre rectal. Tout va bien, ok ? Hé, t'en fais pas, tout va bien. Ton bon ami Walter est là. Oh ! Le sujet semble désorienté. Évidemment que je suis désorienté ! Tu peux parler ? Poulette, il peut parler. Ça a marché. Messieurs ! Ça a marché. Mais qu'est-ce que tu as fait à mes yeux ? Ellen, regarde-moi ! Quoi ? Te regarder ? Je ne peux pas ne pas te regarder, Walter. Parce que je peux voir mon derrière et ton visage en même temps. Ça, c'est trop cool.